Et si je vous disais qu'il fait meilleur vivre à l'autre bord, qu'est-ce que vous me répondrez ? Vous êtes d'accord ? En tout cas, c'est le constat de ma vie, c'est la conclusion de mon expérience et c'est le message de ce jour. Il fait meilleur vivre à l'autre bord. Prions. Père Très-Saint, merci pour ce matin, merci de nous avoir réveillés, merci de nous donner l'opportunité d'être ici ensemble, en famille, de pouvoir te chanter, te louer, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nos vies. Sois avec moi, conduis-moi, guide-moi, donne-moi les mots qu'il faut pour parler à mes frères et mes sœurs. Je savez-vous ce qui se passe quand on passe à l'autre bord ? Je vais vous dire, allons à Marc 4, notre passage, Marc 4, 35. On va beaucoup passer de temps dans la Bible ce matin, d'accord ? La Bible dit en Marc 4, 35, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui initie la traversée. Toujours. Si vous pensez à vos vies, il y a eu toujours quelqu'un qui est venu dans votre vie pour dire, viens, viens, je vais te conduire à Jésus. Il y a toujours eu quelqu'un qui vous a rencontré soit dans la rue, soit au cinéma, soit au supermarché pour dire, viens, viens, on va traverser ensemble. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Ce qui se passe, c'est que quand vous partez, on vous a invité, vous laissez des choses derrière vous. Vous laissez des attitudes, des manières d'être. Il y a des choses que vous ne dites plus, il y a des choses que vous ne faites plus. Vous laissez ces choses-là en arrière quand vous traversez. D'autres bateaux les accompagnaient. Ce qui se passe aussi, c'est que les gens vous regardent. Ah, il dit qu'il va partir. D'accord, on le regarde. Il dit qu'il va traverser. Il n'a qu'à traverser, on le regarde. On va voir s'il va arriver à l'autre bout. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Des vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Vous savez, pendant cette traversée, ce n'est pas toujours calme. Si quelqu'un vous dit, viens, on va traverser, il fait meilleur vivre là-bas et puis la traversée va être tranquille. Ne le croyez pas. C'est moi qui vous dis ça. Ne le croyez pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas calme que ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Ce n'est pas parce que ce n'est pas calme que ça n'en vaut pas la peine. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, ceux qui vous ont invité là, il y a un moment où vous ne les trouvez plus. Soit ils sont partis, soit ils n'ont plus votre temps. Vous les cherchez, ils sont introuvables. Soit ils sont tombés dans la foi, ou soit ils sont à la quête de quelqu'un d'autre. On dit de faire des disciples, oui, mais il faut qu'on maintienne les disciples aussi qu'on a déjà fait, qu'on est en train de faire. Jésus dormait. Il n'était pas disponible. Les disciples le réveillèrent et ils crièrent. Maître, nous sommes perdus et tu ne te soucies pas. La Bible ne dit pas, Pierre est parti réveiller Jésus. La Bible a dit les disciples. Vous savez, quand on traverse à l'autre bord, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit tous ensemble solidaires. Ils étaient solidaires, hein ? Ils étaient tous ensemble solidaires contre ce qui leur arrivait. Vous savez, quand on traverse, il y a toujours des péripéties. Mais il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac. Silence, tais-toi. Le vent tomba et se fit un grand calme. Malgré les péripéties, malgré les problèmes, Dieu surmonte toujours, toujours, toujours ce qui ne va pas dans nos vies. Ça, vous pouvez miser de l'argent sur ça et compter sur ça. Il fait aussi des miracles pendant notre traversée. Le vent souffre et puis subitement, il se tait. Mais qui parle au vent comme ça ? Puis le vent obéit. Pendant notre traversée, on sera défié. Écoutez ce que Jésus leur dit. Pourquoi avez-vous peur ? Vous ne croyez pas encore ? Mais on sera aussi émerveillé. La Bible dit que les disciples disaient « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? » Vous voyez toutes les choses qui se passent pendant la traversée. Et puis ensuite, on arrive à l'autre bord. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il se passe des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Regardez chapitre 5, verset 13. Dès que Jésus arrive, il est aussitôt accueilli par quelqu'un. On peut dire quelqu'un qui était possédé. Regardez ce qui lui arrive en verset 13. « Jésus leur permis. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les ports. Aussitôt le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où ils se noyèrent. Les gens qui étaient possédés seront libérés. » Voilà ce qui se passe de à l'autre bord. Regardez au verset 34, encore du chapitre 5. La femme qui saignait pendant 12 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a touché la robe de Jésus. Elle a été immédiatement guérie. C'est ce qui se passe à l'autre bord. Les gens guérissent des maux qu'ils ont depuis longtemps. Ils avaient perdu espérance. Mais en présence de Jésus, ils regagnent la foi. Regardez au verset 42. La fille de Jarus. Jarus est désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Les gens pensent même que sa fille est morte. Au verset 42, Jésus ressuscite sa vie. De l'autre côté du bord, des miracles se passeront. Les gens seront ressuscités. Et s'ils ne sont pas ressuscités, ils seront changés. Ils seront différents. Ils ne seront plus les mêmes. Au chapitre 6, vous voyez ce qui se passe de l'autre côté du bord. Au chapitre 6, des vies seront changées. Les douze sont envoyées. Ils sont envoyées sans rien. Sans chemise supplémentaire. Mais ils sont envoyées. Un jour, vous allez t'envoyer. Vous êtes assis ici. Un jour, vous allez t'envoyer. On va dire, va à Corogo. Va à Mans. Va à Bonoie. On va vous envoyer. Un jour. Moi, on m'a envoyé déjà. Donc moi, j'ai déjà servi. D'accord? Mais ça a changé leur vie. De l'autre côté du bord, ta vie change. Et je vais rajouter pour le mieux. Et puis finalement, ce n'est pas une liste exhaustive. Mais finalement, si vous lisez verset 12 du chapitre 6, on va le lire ensemble. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassèrent aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en versant de l'huile sur eux. Ce qui se passe aussi à l'autre bord, c'est que de nombreuses vies sont impactées positivement. Beaucoup de vies changent, sont impactées positivement. L'une des vies qui a été impactée positivement à cause de ça, c'est un monsieur qui s'appelle Tony Grant. C'était mon formateur. Paix à son âme. Quelqu'un l'a invité à aller de l'autre bord. Il a traversé. Il a arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et à cause de lui, une vie a été impactée. La mienne. Et ce matin, j'aimerais vous partager ce qui se passe dans la vie d'un homme qui est impacté et qui traverse de l'autre côté du lac. Il y a vraiment trois étapes. Il y a devenir disciple, il y a vivre disciple et il y a mourir disciple. Ça, ce sont les trois étapes. Et ce seront mes trois points ce matin. Vous savez, quand Dieu a besoin de toi, il te le fait savoir clairement. Quand Dieu a besoin que tu sois son disciple dans son armée, il te le fait savoir. On va prendre quelques exemples. Je vous ai dit qu'on allait passer beaucoup de temps dans la Bible ce matin. Jonah 1. L'Éternel lui adressa la parole. Il lui dit « Mets-toi en route. Va à Nineve, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenue jusqu'à moi. » Des fois, on est appelé, mais on ne veut pas aller. On ne veut pas aller parce qu'on a peur. On a parlé de peur ce matin, non ? Parce qu'on a peur, on craint ce qui va se passer. Des fois, on ne veut pas aller parce qu'on se dit « Je ne peux pas surmonter ce défi-là. C'est trop fort pour moi. » Ne craignez pas. Ne faites pas comme Jonah parce que de toute façon, Dieu va te suivre, il va te prendre, même dans le ventre d'une baleine, il va te faire sortir et il va t'amener où tu dois aller. Donc, ne résiste même pas parce qu'il va te trouver et il va te suivre. Pierre, Matthieu 4, 18. Il est en train de pécher son frère. Jésus lui a dit « Viens, suis-moi. » Heureusement, il a laissé son filet et il est parti. Mais certains d'entre nous, le travail est trop important. Même dimanche, le travail est trop important. Dieu a déclaré que dimanche, c'est le jour du repos. Mais on travaille quand même. Vous savez, quand je suis allé aux États-Unis, que Tony m'a rencontré, on étudiait la Bible. Il m'a dit « Mais Franck, il faut que tu commences à venir les dimanches et puis les mercredis aussi. » Je lui ai dit « Tu sais, Tony, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici aux États-Unis. À cause du travail. Donc, le travail là, je vais faire. Si j'ai le temps, je viendrai. » Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est Dieu qui t'a amené ici pour que tu deviennes disciple. À travers le travail. Donc, ne te trompe surtout pas. » Et effectivement, j'ai commencé à aller mercredi et dimanche. Mais des fois, le travail est un frein à l'appel. Si le travail est un frein à l'appel, reconsidérez votre position. Je vous l'invite. Des fois, vous ne faites rien du tout. Vous êtes couché. Puis Dieu vous appelle. Regardez la vie de Philippe. Acte 8, 26. Dieu est marrant, hein ? Il est trop marrant. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Qu'est-ce que Philippe faisait ? Philippe ne faisait rien du tout. Il était en mission, oui, mais il faisait rien du tout. Mais des fois, Dieu t'appelle. Il t'appelle pas parce qu'il a besoin de toi, mais puisqu'il a besoin de toi pour quelque chose de bien précis. Il avait besoin de l'unique, l'éthiopien. Il avait besoin de lui. Et donc, il a utilisé Philippe pour aller lui parler dans sa charrette. C'était un homme important. Il allait influencer l'avenir de l'Église. Mais c'est Philippe qui l'a choisi. Et des fois, vous, vous allez être choisi pour aller rencontrer un ministre, pour aller rencontrer un directeur général, pour aller rencontrer un médecin, pour aller rencontrer un président peut-être. Vous savez pas, mais on va faire ça. Toi, va, obéis et tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé ici. Des fois, c'est l'argent. Regardez la vie de Jaché. Luc 19,5. La cupidité. Des fois, on a tellement envie de se mettre les poches, plein les poches, que des fois même, on empêche certains de gagner de l'argent aussi. On taxe les gens. On surtaxe les gens. Jaché a répondu à l'appel. Il s'est repenti. Repentons-nous. Et des fois, on est même très méchant. Mais Dieu n'aime pas les méchants. Regardez la vie de Saul. Dieu l'a arrêté en plein chemin. Il a changé sa vie. Et ensuite, il lui a permis d'écrire le reste de la Bible. Si tu es méchant, Dieu va te rendre gentil. Il sait comment faire ce genre de choses. Donc, mon conseil, ça ne résiste pas. Réponds à l'appel seulement. Si tu sens que quelqu'un t'a appelé, si tu es assis dans cette salle, que quelqu'un t'a invité, assieds-toi et tu dis la Bible. Traverse le lac et puis va voir ce qui est de l'autre côté. Moi, je suis devenu disciple en 1993. Donc, ça fait à peu près 27 ans. Je changeais de ville et puis je cherchais un appartement. Et je suis rentré dans ce complexe. Et Tony, il était assis dans l'espace commun où il y avait la télé. Et il regardait un match de foot. Il était seul. Donc, je m'adresse à lui. Je lui dis, mais il n'y a personne ici pour me montrer les appartements. Il dit, non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Mais si tu veux voir un appartement, moi, je te montre le mien. Et comme ça, il arrête la télé. On va voir. On visite son appartement. Et puis, vous savez, des gens, des fois dans la vie, il y a des gens, vous passez du temps avec eux et vous vous dites, non, lui, là, je peux être ami avec lui. Lui, là, je pense qu'on peut faire l'affaire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé 30 minutes avec Tony, le temps qu'on visite son appartement, que je revienne. On a échangé de numéro. Il m'a invité à un match de volleyball le lendemain au parc. Et dimanche matin, j'étais à l'église. Et après l'église, il m'a demandé d'étudier la Bible. Lundi, on était assis en train d'étudier la Bible. Il y a des gens comme ça qui, avec qui vous arrivez à connecter. Et en fait, il faut qu'on soit comme ça pour tout ce monde qui est en dehors de cette église. Qu'on soit connectable. Dieu nous donne ce don. Utilisons-le. Mais, Tony m'a dit un truc un jour. On était en train d'étudier la Bible. Je crois qu'on faisait l'étude du péché. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, Tony, moi, je suis un bon gars. Toutes tes histoires, moi, je ne fais pas ça. Mais tu sais, Franck, je suis content que tu sois un bon gars. Mais laisse-moi te dire une vérité. Les bons gars, ils ne vont pas au ciel. Ce sont les disciples qui vont au ciel. Je vous dis, j'étais abattu. Mais c'est la vérité. Si vous pensez que vous êtes bon, que vous ne mentez pas, que vous ne voulez pas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dieu veut mieux pour vous. Il veut que vous deviniez disciples, que vous lui ressembliez, que vous alliez au ciel avec lui. On a fait l'étude. J'ai bien digéré tout ce qu'il a dit. Puis je me suis rendu compte. Ta vie doit changer, hein, Franck. Et puis j'ai disparu de la circulation. J'ai disparu. Tu appelles au, Franck ne répond pas. Tu tapes à la porte au, Franck n'est pas là. Pendant des semaines, j'ai disparu. Parce que je me suis dit, non, ta vie va trop changer. Tout ce que tu faisais avant, tu ne pourras plus faire. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Et donc j'ai disparu. Et puis après, je me suis rendu compte que, tu sais, tu as beau courir, tu as beau te cacher, un peu comme Jonah, hein. Tu as beau te cacher, Dieu va te trouver. Donc, va. Rends-toi, on va te mettre les menottes, et puis c'est fini. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu, on m'a mis les menottes de Jésus, et puis je suis avec lui. Mais vous savez, pour devenir disciple, il faut trois choses. J'appelle ça les trois C. Il faut des convictions. Et elles viennent de là. Si vous cherchez à avoir des convictions sans lire votre Bible, vous n'en aurez jamais. Vous aurez des opinions, pas des convictions. D'accord? Donc, les convictions, elles viennent de là. Moi, j'ai eu des convictions par rapport à la colette, ici. J'ai eu des convictions par rapport à la peur, ici. J'ai eu des convictions par rapport à l'hospitalité, ici. La deuxième chose qu'il faut, c'est du courage. Parce que c'est vrai que c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Mais on a besoin d'être encouragé. Et on a besoin de courage. Parce que Les persécutions sont nombreuses. Moi, quand j'ai décidé de devenir disciple, Ce n'était pas facile, hein? Ma famille dit, mais Toi, tu es catholique? C'est quoi ces histoires-là? Quels sont ces cultes dans lesquels tu vas te mettre? On ne connaît pas ces gens. Ma mère est venue d'Abidjan jusqu'aux Etats-Unis. Mon père l'avait envoyé, hein? Va espionner sur ton fils. Va voir ce qui se passe. Elle est venue, elle a passé deux semaines. Et puis, en fait, elle s'est rendue compte que On avait des meilleurs amis. On mangeait ensemble. On buvait ensemble. On rigolait ensemble. On allait à l'église ensemble. On s'amusait ensemble. Que notre vie était saine. Elle est venue, elle a dit, mon père, mais ton fils, il n'est pas fou, hein? Il est très bien. Laisse-le tranquille. Ensuite, c'était des persécutions par rapport à ce que je donne à l'église. Épargne, tu disais d'épargner. Épargne. Au lieu d'épargner, tu donnes tes 10% à l'église. C'est quoi ces histoires-là? Les 10% doivent aller dans ton épargne. Beaucoup de persécutions comme ça. Je me souviens, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, je vais charger mon téléphone. J'appelle pour donner des nouvelles. Deux, trois minutes dans l'appel, c'est la persécution. Quand je raccroche, non seulement je suis fauché, mais je ne suis pas encouragé. C'est grave, c'était grave. La troisième chose qu'il faut, le troisième c'est, c'est de la foi. C'est se dire, je ne sais pas ce qui va se passer à l'autre bord, mais Dieu, je te fais confiance. Attrape-moi la main, aide-moi à traverser. Vous savez, 2 Corinthiens 5, 17, nous dit que quand on prend cette décision, on devient une nouvelle créature. On devient différent. Non seulement on devient différent, mais en plus, on a un rôle. Moi, j'ai quelques-uns qui sont ambassadeurs. Donc, ils sont dans un pays en dehors de la Côte d'Ivoire et ils ont un rôle à jouer là-bas. On les appelle ambassadeurs plénipotentiaires. Ça veut dire qu'on leur donne les pleins pouvoirs pour exercer la cause ou défendre la cause de la Côte d'Ivoire en dehors de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, vous êtes des ambassadeurs plénipotentiaires avec tous les pouvoirs que Jésus vous a donnés pour faire son œuvre, c'est de faire des disciples. Maintenant que vous avez décidé de devenir disciples, que vous vous êtes fait baptiser, vous êtes sortis de l'eau, vous vous êtes séchés, vous vous êtes habillés. Maintenant, vous êtes dans la partie vivre-disciple. Vous savez, cette vie, elle n'est pas conçue pour être vécue seule. Si tu ne parles à personne pendant la semaine, si tu ne rends visite à personne pendant la semaine, si on ne te visite pas pendant la semaine, si tu n'envoies pas des SMS aux gens pendant la semaine, questionne la qualité et la relevance de ta vie de disciple. parce qu'elle n'est pas conçue pour être vécue seule. Et en plus de ça, seule, elle est encore plus difficile. Ça, je peux vous le garantir. Vous savez, je vais vous parler de quatre amis que j'ai eus aux États-Unis. Le premier, il s'appelle Tom Ross. Vous savez, le royaume, c'est merveilleux, hein, parce que des fois, vous vous faites des amis et vous vous dites, lui-là, si c'était dans la vie normale, on ne serait jamais amis, hein, on ne serait jamais, jamais amis. Non seulement vous êtes différent de peau, vous êtes différent de style, vous êtes différent de classe socio-économique, vous êtes différent de tous les niveaux, mais Dieu vous met ensemble, vous vous dites, voilà, lui-là, ça va être ton frère, lui, il va être ton frère aussi, vous allez être ensemble comme ça. Et Tom Ross, c'était ça. Mais Tom Ross, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. J'avais une paire de skis, une paire de skis pour skier sur la neige, que j'avais achetée avec l'un des dirigeants. Mais comme je n'avais pas de place chez moi, j'ai dit au dirigeant, garde mes skis, quand je vais déménager, je vais venir chercher ça chez toi. Donc le temps passe, je déménage, je viens chercher mes skis, mes skis ne sont pas là. J'ai dit, mais où sont mes skis ? Il dit, non, j'ai vendu ça à quelqu'un d'autre. J'avais oublié que c'était à toi. Je voulais mourir. Pas à cause des skis, hein, mais à cause de ce qui s'était passé. Je suis rentré à la maison, je me suis assis. Tom me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, non, 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 je m'en vais, je quitte l'église. Il dit, pourquoi tu quittes l'église ? Il dit, mais ce traitement-là, ça, je ne vais pas avoir ça dans le monde. Les gens qui te traitent comme ça, là, c'est dans le monde, pas dans l'église. Et en fait, Tom m'a fait comprendre une chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Tout le monde ne sera pas gentil avec vous, hein. Mais, votre salut, ne mettez pas ça dans la main de quelqu'un. Votre salut, là, ne mettez pas ça dans la main de quelqu'un. Et c'est Tom qui m'a appris ça. Tom qui était si différent que moi. Il m'a appris que malgré le bien ou le mal qu'on te fait, regarde Jésus, garde tes yeux fixés sur lui et sauvegarde ton salut. Gilly Collins. Gilly, c'était un ami à moi, on était dans le ministère des célibataires. Gilly, il n'allait pas en date. Il allait en méga date. Il allait en giga date. Il voyait tout en grand. Gilly, des fois, on est quatre gars à aller en date. Il dit, allons dans la ville voisine. Allons chercher les sœurs là-bas. Il dit, mais Gilly, toi aussi, il y a les sœurs ici. Il dit, non, 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 il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Et donc, avec Gilly, c'était comme ça. Et donc, on allait dans les villes voisines. Et d'ailleurs, même pour les célibataires ici, si vous ne faites pas ça, vous ratez une grosse opportunité. Parce que votre sœur que vous cherchez là, elle est cachée là-bas. Gilly, Gilly, il a trouvé sa femme là-bas. On était à Louisville. Il a trouvé sa femme à Cincinnati. Il a trouvé sa femme là-bas. Il était heureux. Voyager, aller à Yamsoukro, aller à Boaké, aller à San Pedro, aller à Bonoix à côté ici. Vous allez aller trouver votre sœur âme là-bas. Je vous promets. Gilly et moi, on s'est promis une chose. On s'est dit, quand on vieillit, il faut qu'on ait deux chaises sur notre terrasse. Une pour toi, une pour moi. Comme ça, quand je viens te rendre visite, on se balance comme ça, et puis on parle de la vie, soit chez toi, soit chez moi. Donc, chez moi, il y a deux chaises. Gilly n'est pas encore venu ici, mais chez moi, il y a deux chaises sur ma terrasse. C'est la chaise de Gilly et la mienne. Quand il va venir, on va s'asseoir, on va parler de la vie. Mais elle n'est pas conçue pour être vécue seule. Trouvez un ami, serrez-vous les coudes comme ça, allez dans la gouttière, et puis soyez ensemble. Bob et Lison. Bob, on avait le même péché, la convoitise. Mais vous savez, ce qui était merveilleux avec Bob, c'est que je pouvais aller voir Bob sans crainte, sans peur, sans remords. Puis j'ai dit, Bob, aujourd'hui, là. Vraiment, c'était... C'était nul. Vraiment, il faut qu'on se parle. Mais je savais que Bob n'allait pas me critiquer. Je savais que Bob n'allait pas me harceler. Je savais pas que Bob n'allait pas me... Je sais qu'il allait m'accepter tel que je suis. Et vice-versa. si vous n'avez pas d'amis comme ça, cherchez-en un. Parce que on est tous pécheurs, hein. On a tous quelque chose dans le cœur qu'on n'a pas encore partagé. Mais trouvez la personne avec qui vous allez partager ça pour déverser votre cœur. Bob, c'était pour moi la personne avec qui je pouvais partager ça. Donc quand on se voit, la première question, c'est, héla, comment est-il, ça va? Et puis on rigole. Mais il savait. Moi je savais aussi. Et on travaillait dessus. Quand je trouve un passage sur la convoitise, j'écris à Bob, j'ai dit, hé, regarde ce que j'ai trouvé. Et puis on bâtit nos convictions sur ce qu'on a trouvé. Israël Vazquez. Israël, on a étudié la Bible ensemble. Israël, c'était un frère merveilleux. Il était comme une, comme une bombe atomique. Quand il décide d'exploser, il irradiait tout, tout autour de lui. Tout brille autour de lui. On faisait un, on allait à, dans un vignoble, on faisait des, des concerts. Et donc Israël, sa femme Denise, Roudo et moi, on avait notre tante. Donc on mettait notre tante, nos petites tables. Nos épouses, on aimait toujours avoir une belle table avec des fruits, des fleurs. Et puis on rigolait seulement. On rigolait, on dansait, on rigolait. Et les gens se demandaient, mais eux là même, comment ça se fait qu'ils sont si proches que ça? Puis un jour, un monsieur qui est venu nous voir, avec qui on a étudié la Bible d'ailleurs, qui nous dit, mais vous là, vous êtes trop amis, vous faites trop de bruit. Et puis on lui a expliqué, on lui a dit, tu sais nous, on est disciples, on est frères, on n'est pas de même père, pas de même mère, mais on est frères. Et on a rigolé, mais tout ça pour vous dire que cette vie, elle ne se vit pas seule. Elle ne se vit pas seule. Regardez David, avant que je passe à David et Jonathan, 2012, je suis arrivé à Abidjan. Donc j'ai laissé Tom, Gilly, Bob, Israël là-bas et je suis arrivé ici. Je dois vous avouer que les débuts étaient un peu difficiles pour se faire des amis, pour trouver ces gens-là. Même aujourd'hui encore, ce n'est pas facile. mais comme on ne cite pas les contemporains, j'aimerais quand même remercier les frères qui se sont accaparés de moi, qui ont dit, viens manger à la maison avec nous, viens, tu vas nous connaître, viens, on va te connaître. Je vous remercie du fond du cœur parce que ça fait une grosse différence dans notre vie. David et Jonathan 1 Samuel 20, 42 Écoutez ce que Jonathan dit à David. Va en paix puisque nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre les descendants, entre tes descendants et les miens à tout jamais. Si tu n'as pas eu une discussion comme ça avec un frère ici, trouve le frère avec qui tu peux avoir cette discussion-là et aie cette discussion. Si tu penses que tu ne connais personne avec qui tu peux avoir cette discussion, mets en question vivre, dissipe. Mets en question parce que c'est un problème. Il faut que tu puisses avoir ton Jonathan dans ta vie, que tu saches qu'il y a quelqu'un qui pleuve, qui neige, qui vent, peu importe si tu l'appelles il sera là. C'est un défi. J'espère que vous avez trouvé le nom de la personne à qui vous allez pouvoir faire ça. Si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs, je ne sais pas. mais pour vivre disciple, je pense qu'il faut trois choses. Il faut un peu d'humilité, peut-être même beaucoup d'humilité parce qu'on arrive dans le royaume et on est fier. On a fait beaucoup de choses. mais ce n'est pas ça qui compte dans le royaume. Cette mesure-là, elle n'existe pas dans le royaume. Elle existe dans le monde mais dans le royaume, elle n'existe pas. Donc, tu as beau penser que tu es fier, que tu es beau, personne ne te regarde. un peu d'humilité parce que tu vas trouver des gens qui connaissent la Bible mieux que toi. Quand tu traverses, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a des gens qui vont te dire là, la fait attention, je ne ferais pas ça si j'étais toi. Et si tu es humble, tu vas les écouter et tu vas éviter le piège. Mais certains d'entre nous, on est tellement fiers, on ne veut pas écouter. Et quand on nous donne les conseils, on va quand même. Et puis après, on tombe dans le piège. Et puis après, on cherche la sortie du piège. Et on se rend compte que peut-être que des gens disent, je ne l'avais pas dit, peut-être que des gens te tirent, mais tu es tombé dans le piège quand même. Je pense qu'il faut être très généreux. et je ne parle pas d'argent, même si ça aide un peu, mais généreux avec votre temps, généreux avec votre cœur. parce qu'on va vous demander de faire des choses, de servir chez les enfants, de compter l'argent. Vous savez, je me suis posé la question, ceux qui comptent l'argent, ils n'écoutent jamais les messages. Ils n'écoutent jamais les messages. Ils ne sont jamais encouragés par les messages. mais ce sont des grands serviteurs. Et puis, je pense que la dernière chose, c'est qu'il faut être dévoué, disponible, les uns envers les autres. Il faut qu'on se serre les coudes, les gars. Nous, on a commencé un truc à S2 avec les gars. Dimanche dernier, on était ensemble, on n'était pas tous ensemble, mais même si vous êtes deux, trois, on se serre les coudes, on prie ensemble, on mange ensemble, on joue ensemble, on rigole ensemble. si vous êtes seul, posez-vous des questions et gare à vous parce que le diable rôde. Mourir disciple, mon troisième point. Vous savez, qui a cinq ans d'ancienneté dans la foi ? Qui a dix ans d'ancienneté dans la foi ? Qui a quinze ans d'ancienneté dans la foi ? Qui a vingt ans d'ancienneté dans la foi ? Vous savez qu'on est une vieille église. Il y a beaucoup de mains qui sont levées, même jusqu'à vingt. On est une vieille église. Ce n'est pas mauvais, ça veut dire qu'on a beaucoup de maturité. Mais ça veut dire aussi que on n'a pas fait tout ce chemin-là pour rien. Ceux qui ont vingt ans, plus de vingt ans, vous êtes devenus disciples, vous avez vécu disciples. Est-il question de mourir non-disciple ? Hein ? Est-il question de mourir non-disciple ? Non. quand même. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Vingt-sept ans ? Pour rien ? Non, 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 non. Il y a des défis, hein ? Il y a des défis, hein ? Mais vingt-sept ans pour rien ? Non. Ça seulement, je ne suis pas d'accord. Et si vous connaissez des gens qui ont vingt ans, qui cherchent à partir, attraper leur culotte et puis tirer ça comme ça. Je fais exprès de dire culotte parce que des fois, on attrape leur veste, on attrape leur chemise. Non, non, non. Allez dans leur intimité et attrapez-les. si vous étiez amis avec eux et que vous avez fait le partage de Jonathan et David, vous avez la permission d'attraper leur culotte et de leur dire « Tu vas où ? » Vous savez, moi, je vais finir la course je vais voir mes deux garçons disciples. Quand je finis la course, je veux qu'ils soient disciples. Je veux être un... Je veux mettre mes vingt-sept ans à profit. en aidant ceux qui sont plus jeunes, en partageant un peu avec eux. J'aimerais pouvoir incarner les psaumes et les proverbes. Pouvoir avoir ce niveau de sagesse ou quand on vient te poser la question tu tournes à psaumes et à proverbes tu dis « Tu sais, c'est un point intéressant ce que tu me dis mais si j'étais toi puis je tourne là-bas et puis on parle. Un peu plus de sagesse. et puis j'aimerais pouvoir surmonter les tempêtes de ma vie et puis arriver à mettre pied à l'autre bord parce que c'est une traversée des fois elle est longue. Vous savez, le lac de Galilée, il est très en longueur comme ça et je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont traversée si c'était en longueur ou en largeur. Mais si c'est en longueur, ça prend du temps. La vie est longue. De Timothée 4-7 J'espère que je ne vous ennuie pas. Ce que j'aimerais accomplir c'est combattre le bon combat et puis garder la foi. Des fois, ce n'est pas facile. Les tempêtes arrivent puis ta foi est ébranlée. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne sais pas comment tu vas te sortir de cette situation-là. Tu pries mais tu ne vois pas la lueur. Tu pries encore mais tu ne vois rien. Et des fois, c'est décourageant. Des fois, c'est décourageant. Mais gardons la foi. C'est pour ça que quand on est ensemble, quand on a cet ami, on peut se faire encourager. Garde la foi, mon ami. Ça va venir. Viens, on va aller manger un poulet brisé pour te remonter le moral. Ce que je veux entendre Dieu me dire, c'est bon et fidèle serviteur. Viens partager ma joie. C'est ce que moi, je veux entendre dire. Et je veux vous entendre dire la même chose. Si vous n'êtes pas disciple, ne craignez rien. Si vous n'êtes pas disciple, faites confiance à la personne qui vous a invité. allez-y voir ce qu'il y a de l'autre côté du bord. Je vous garantis, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Si vous êtes disciple, trouvez votre ami, serrez-vous les coudes et puis faisons de belles choses dans le royaume. De toute façon, allons à l'autre bord. Je vous promets, il y fait mieux vivre. Amen.